Cette maison au fond du couloir, trois suspects qui seraient impliqués dans le meurtre d'une fille âgée de 6 ans. Sa tante, sa mère et ce tonton gentil, patron de sa mère. La tête sans le reste du corps de la petite Julienne est ici découverte la veille dans un bac à ordures non loin de là. Une autre découverte là, à quelques 3 km du bac, des parties du corps de l'enfant à moitié calcidées. Vous pouvez voir les poivres, vous pouvez essayer de puler, ils ne savent pas ce qu'ils voulaient faire, bienvenue le corps. C'est le désert, aux alentours, toutes les portes sont closes, y compris la cuisine de fortune utilisée pour le crime, vide mise sous scellée par une dernière voisine presque muette. Jusque là, les têtes bouillonnent d'interrogation. Ce voisin, qui regardant la tête découverte en photo, reconnaît le visage de la fillette, qui serait sa voisine. Il accourt alors vers sa mère avec d'autres proches. On lui demande comment, votre fille est où ? Elle dit, premièrement, que sa fille est à Douala. On lui dit, ok, si votre fille est à Douala, nous on va voyager et on va aller à Douala maintenant. Ce n'est pas un problème de transport, on va aller à Douala maintenant. Elle dit que c'est sans problème. Si vous voulez, je l'appelle. Ça dit, j'appelle celle avec qui elle est, c'est ma petite soeur, vous cause avec elle. Non, on lui dit qu'on préfère l'appel vidéo. Elle dit, ok, sans problème. On l'a juste l'appel et elle cause avec une dame qui est en quoi, ben. Elle dit que je viens comme ça prendre Lily chez toi, je vais venir prendre Lily chez toi. Elle dit que non, je sais que Lily est chez Gramey. A tout temps, je Gramey, c'est à l'immeuble, c'est là où Lily vit depuis. Quand on a commencé à poser les questions à la dame au départ, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche parce qu'elle bégayait. Course folle pour alerter la police. Le malheur de la fille est, serait-il venu de sa propre mère ? Elle avoue qu'elle voulait aller à Nérop et que quelqu'un lui a proposé de vendre sa fille. À notre micro, l'accusé n'y l'est fait, rejetant tout en blanc sur sa cadette que voici à qui elle aurait remis l'enfant dimanche à 18h. Parce que c'est elle qui a remis l'enfant à 18h. Vous avez remis l'enfant à mon propre ? À mon propre. Faux, retorque sa petite soeur. Elles ne se sont jamais vues ce dimanche-là. Moi, je n'étais pas dimanche, je suis moins à la maison. Quand elle n'a jamais appelé pour dire qu'elle amène l'enfant ? Jamais ! Le chef de quartier a eu le temps d'interroger les deux soeurs en contradiction pour un crème crapuleux. Un congruité décelé qui oriente la compréhension. Elle a dit au patron que je veux aller à Mbeng. Explorons l'idée de l'émigration qui habite la jeune mère de 27 ans. Où se trouve dans la vérité ? Les enfants pour préparer le héros. Dans le héros, comment il a balle à Mado ? C'est à la chair humaine. Confinés là par sécurité, les trois suspects sont reclamés par la justice populaire. Les forces de l'ordre dépassées par la mobilisation. Quand l'extirpation est engagée, c'est la dévangarde. Coup de force, jet de pierre. Même si la police ne bouge pas, nous préférons mourir. En milliers de têtes, une foule surexcitée.